Yo, salut à tous et bienvenue sur lecan.jp Si vous regardez cette vidéo sur Youtube, sachez que vous pouvez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour arriver sur l'article qui pour être très franc avec vous, dans ce genre de situation, en dehors des commentaires n'apportera pas vraiment grand chose puisqu'il n'y aura pas de photo particulière on va parler de pourquoi il est important de faire pipi sous la douche Alors le titre de cet article, de cette vidéo vous fait sûrement rigoler, vous fait peut-être sourire mais c'est un sujet qu'il est très important d'aborder pour faire des réelles économies d'eau Pipi sous la douche c'est avant tout une histoire d'éducation cet article, cette vidéo est inspirée d'une amie à moi qui me racontait que quand sa fille faisait pipi sous la douche, elle était obligée de la reprendre sa bas âge, sa fille du coup, obligée de la reprendre à chaque fois et de lui dire non on ne va pas pipi sous la douche etc je me dis mais pourquoi tu lui dis ça au contraire, c'est super bien qu'elle fasse pipi sous la douche c'est économique, c'est écologique et ça m'a fait tilt et je me suis dit il faut vraiment que je fasse un article sur ça parce qu'on se transmet juste des mauvaises habitudes et je vous explique pourquoi c'est des mauvaises habitudes la première raison pour laquelle un parent va dire à son enfant ne fais pas pipi sous la douche c'est pour des raisons supposées d'hygiène et des raisons sanitaires en réalité l'urine est stérile et composée à 95% d'eau il n'y a donc aucun problème sanitaire si votre problème concerne l'odeur de l'urine ou le fait que ça puisse potentiellement laisser des traces vous faites tout simplement pipi sous la douche en début de douche et il y a toute la douche pour que votre urine soit emportée dans le siphon dans le fond de votre douche etc et je me permets de préciser que si votre urine a une odeur ou qu'elle est sombre c'est que vous êtes déshydraté donc le problème c'est pas de faire pipi sous la douche ou de pas faire pipi sous la douche mais c'est que vous ne buvez pas assez marrant de parler d'économie d'eau quand en fait vous n'en buvez pas assez il y a également le point des économies alors une chasse d'eau vous le savez peut-être c'est 6 litres d'eau donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez tirer la chasse un adulte fait pipi à peu près 7 fois par jour c'est une moyenne à chaque fois que vous allez tirer la chasse chaque jour vous allez faire partir dans les égouts 42 litres de flotte 42 litres 42 litres pour un adulte c'est 15 330 litres à l'année 15 330 litres d'eau à l'année juste pour vos besoins alors le sujet là c'est pas de vous retenir toute la journée pour faire un énorme pipi sous la douche quand vous rentrez chez vous le soir ou le matin avant de partir parce que vous êtes retenu depuis la veille enfin des sujets improbables c'est au moins d'économiser une chasse la chasse du soir par exemple celle où vous rentrez chez vous etc si vous allez vous doucher attendez d'aller vous doucher pour aller faire pipi ou aller vous doucher quand vous avez envie de faire pipi c'est peut-être le signal etc enfin trouver un automatisme mais rien qu'en faisant ça vous allez quand même économiser déjà pas mal de flotte on est pas loin des 2100 litres d'eau 2190 je crois 2190 litres d'eau par an et par adulte économiser juste en faisant pipi sous la douche une fois par jour est-ce qu'on peut réellement se permettre en 2020 avec le contexte climatique, écologique, mondial de jeter 2000 litres par an et par personne dans les égouts juste parce que on nous a appris qu'on veut pas faire pipi sous la douche je pense pas parce que c'est juste une question de sensibilité là en fait c'est tout alors si ça vous fait vomir de faire pipi sous la douche il y a même pas de sujet mais si c'est juste parce qu'on vous a dit que ça se faisait pas réfléchissez je vois pas pourquoi ça se ferait pas et il y a plein de scientifiques qui disent que ça devrait se faire c'est pas local juste sur youtube c'est prouvé je l'évoquais en début de vidéo mais si vous allez sous la douche et que votre urine elle est sombre ou qu'elle a une odeur c'est que vous êtes déshydraté donc partant de là ça c'est un autre souci mais on va considérer que votre urine elle est claire et qu'elle n'a pas d'odeur moi quand je vais aux toilettes mon urine est claire elle n'a pas d'odeur donc est-ce qu'on pourrait pas aller un petit peu plus loin et instaurer un autre truc surtout pour les familles nombreuses moi la nuit je me lève pas pour pisser par exemple mais les familles qui ont plusieurs personnes qui vont se lever la nuit pour pisser est-ce qu'on pourrait pas instaurer une règle toute simple si les gens sont correctement hydratés on tire pas la chasse la nuit déjà ça évitera de réveiller tout le monde et ça fait une chasse au lieu d'en avoir trois s'il y a père mère enfant par exemple ou peut-être plus que trois donc on économise encore un peu plus beaucoup plus même peut-être 6000 litres à l'année juste en faisant ça ça vaut peut-être le coup de réfléchir à comment on tire la chasse en fait alors je sais que notre société elle a certains tabous il y a l'argent qui est évident et pipi caca oh mon dieu pipi caca ça fait sourire, ça fait rire, ça gêne certaines personnes mais je pense pas que pour une question de sensibilité on puisse se passer d'avoir fait cette vidéo vous la prenez comme vous voulez peut-être que ça changera des comportements chez vous peut-être que vous vous direz mais il est totalement con l'autre à me parler de quand est-ce que je dois faire pipi et où je fais ce que je veux fais ce que tu veux fais ce que tu veux mais pour le petit pourcentage voire même la moitié des gens qui vont peut-être changer leurs habitudes parce qu'ils vont dire ah mais oui c'est vrai que c'est totalement con ça valait le coup de faire cette vidéo donc moi je m'arrête là je vous fais des bisous je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite de beaux pipis sous la douche je sais pas comment tchao